Je suis très heureuse et très honorée de présenter Luigi Alberto Sanchi qui travaille à l'Institut d'Histoire du droit au CNRS qui est un spécialiste que chacun connaît de l'humanisme, de la philologie sous le règne de François Ier et tout particulièrement de Guillaume Budé puisqu'il a édité le sommaire du DAC et travaillé en long et en large sur les commentaires de la langue grecque pour ne pas parler du reste parce que le temps nous est un peu compté. Et donc Guillaume Budé et la critique erasmienne du Nouveau Testament en latin. Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci aux organisateurs de cette invitation. Je parlerai un peu sur la pointe des pieds parce que je ne suis pas un spécialiste d'Erasme mais je vais essayer d'apporter un peu ma pierre à l'édifice. Alors il faudrait peut-être que je mette de l'ordinateur. C'est pour qu'il y ait des textes à disposition. En 1535, préparant l'édition du Novum Instrumentum, Novum Testamentum qui s'avérera la dernière parue de son vivant, Erasmus supprime une longue annotation à la gloire de Guillaume Budé que nous avons là, insérée dès 1516 où il salue notamment, je cite, « le seul de ce côté des Alpes à réunir aussi complètement tous les dons du parfait érudit » et où il évoque la tentative de Budé de traduire en bon latin un bref échantillon de l'évangile de Luc, tentative donc antérieure à la sienne. Erasmus a donc fini par priver ses lecteurs d'une clé offrant de précieux renseignements sur un aspect lié à l'origine même du Novum Instrumentum. Le choix d'Erasme d'éliminer ce passage de l'édition définitive est sans doute lié au tarissement du rapport entre les deux savants et à la fin de leur amitié, suite entre autres à la publication du Kikeronianus. Entre ces deux dates, le visage religieux de l'Europe avait radicalement changé. Je vous propose de revenir brièvement sur ce point de convergence des trajectoires de Budé et d'Erasme qu'est la critique de la version vulgate du Nouveau Testament, depuis la publication des annotations de Walla par Erasme en 1505 jusqu'au début de la correspondance de deux humanistes en 1516, en gardant à l'esprit la place centrale de Paris où Budé résidait pour les études théologiques encore en ce début du XVIe siècle. Ce n'est justement pas par hasard si Paris est le lieu de publication des annotations de Walla chez l'imprimeur Jean Petit. Elles sont présentées par la significative lettre dédicace d'Erasme à Christopher Fisher, ecclésiastique anglais en poste à Paris en 16 années, qui avait poussé Erasme à procurer cette édition. Erasme se fait tout naturellement l'avocat de la démarche de Laurent Walla. Tout en concédant que le travail de Jérôme procédait de l'autorité du pape Damas, il reprend les arguments d'autorité en faveur d'une révision de la vulgate. Il insiste sur le décret de Gratien qui prescrit, je cite, « de prouver la vérité des livres de l'Ancien Testament sur le texte hébreu et la vérité de ceux du Nouveau Testament d'après les usages de la langue grecque ». Fin de citation. Enfin, il rappelle, fusse à mauvais escient, la constitution clémentine des parandis trium linguarum doctoribus en faveur de l'étude de l'hébreu, du chaldéen et de l'arabe. Et Erasme d'ajouter, je cite, « d'ailleurs je m'étonne de la raison qui les a poussés à éliminer le grec ». Fin de citation. Cela évidemment s'explique par le fait que ces idiomes étaient recommandés pour les besoins de la prédication, en 1311-1312, le grec n'étant pas langue d'infidèle mais de schismatique. Le volume d'annotations au Nouveau Testament, paré du prestige de Valla, n'a pas manqué de stimuler les esprits sensibles à la critique humaniste, à Paris comme ailleurs, et surtout le petit groupe d'hélénistes qui témoignaient d'une certaine vivacité. Preuve des progrès du grec en France, en ces mêmes années 1505-1506, la première Josbade fait paraître les premières traductions latines du grec ancien, établies par Guillaume Budé, qui sont également les premières procurées par un français moderne. Celles de quelques opuscules de Plutarque et du pseudo-Plutarque. Mais ce qui nous intéresse ici est l'ouvrage que Budé publie en 1508, intitulé « Annotation aux 24 premiers livres des pendectes ». Comme ce titre l'indique, il s'agit d'une critique philologique, dans le sillage de Valla et de Policien, du texte du Digeste et de ses interprétations médiévales. Glosse d'Accurs, traité de Barthol. Mais comme tout ouvrage humaniste, il couvre et croise bien des domaines différents. C'est là que Budé place l'importante digression sur la Vulgate, consacrée en particulier à l'insipite de l'évangile de Luc, qu'Erasme citera, huit années plus tard, dans ses annotations au Nouveau Testament. Alors ça, c'est les annotations de Budé, et c'est le début. J'ai surligné, ce n'est pas de la censure, c'est moi qui surligne certains passages. Bien, donc ce n'est pas la première édition de 1508, mais elle est très proche, autour de 1519. Bien sûr, Budé fait référence à l'édition des annotations de Valla, même s'il ne nomme pas Erasme. Et écrit à ce propos, je cite, c'est la dernière citation en bas surlignée, « Laurent Valla a épinglé de nombreuses bévues, et non des moindres, commises par le traducteur du Nouveau Testament. On a publié à ce sujet un volume dans lequel Valla traque le plus petit défaut de manière un peu trop tatillonne. » Fin de citation. On le voit, si Budé s'inspire de la démarche de Valla, il ne lui ménage pas les critiques. Pour souligner que Valla n'a pas été complet, mais aussi pour se donner le beau rôle, Budé affirme à la fin de sa digression, « Cette poignée d'exemples, parmi de très nombreux autres, nous est tombée sous la main chez un seul évangéliste. Mais Valla ne les a pas abordés, bien qu'il ait expressément entrepris cette révision. Il n'avait sans doute pas voulu s'attirer toutes les foudres que comporte cette entreprise, sans quoi nous n'oserions d'aucune manière dire un mot à ce propos. Mais la chose est à présent connue de bien du monde, y compris ici à Paris, voire elle est apte à être examinée, à estimabilisme. « J'entends par des gens compétents est-ce l'être grec ? » « Ce n'est assez pour que mes remarques n'encourent pas l'accusation d'imposture auprès de ceux qui ignorent cette langue étrangère. » Fin des citations. Au sujet de l'insipite de Luc, « Budé regrette que Valla n'ait vu qu'un seul défaut dans la version vulgate et proclame, je cite, c'est donc le troisième de la page, si Valla avait été aussi savant en grec qu'il fût pénétrant en latin, il n'aurait pas laissé intact, je pense, ce passage. » Vous voyez que je n'hésite pas à y aller. Par ailleurs, Budé se dit d'accord avec le point que Valla critiquait et qui nous montre au passage de quelle manière ces humanistes, outre corriger la vulgate, tentaient de restituer les écritures, pour citer l'intitulé de notre session de ce matin, c'est-à-dire tentaient de restituer la vérité des écritures, de cerner leur sens précis. Alors, c'est la citation juste au-dessus. C'est à propos de l'expression « ministre de la parole », Luc, chapitre 1er, verset 2, « Budé épouse la traduction de Valla, « ministri werbi », au lieu de « ministri sermonis », en grec « huperetai to logo », car selon Valla, et selon Budé qui le suis donc, le génitif « logo » n'indiquerait pas la parole en tant que discours, serment, mais bien le « logos » avec une majuscule, le fils de Dieu. Outre l'insipide de Luc, Budé exerce ses talents d'héléniste, au détriment de la vulgate, sur quelques autres passages de cet évangile, mais aussi de l'ecclésiaste, à ce même endroit, et dans deux autres digressions, des annotations au pendect, que je vous épargne. Loin de se borner à sa seule connaissance linguistique, donc du grec, Budé se soucie également de la qualité du texte transmis. Nous savons qu'il a possédé deux manuscrits du Nouveau Testament, copiés et annotés de variantes par son contemporain et premier maître de grec, Georges Hermonyme de Sparte, d'ailleurs également maître d'Erasme et de plusieurs autres humanistes européens, actifs à Paris entre 1476 et 1511. Mais ici, c'est ce qu'il dit en tout temps, mais ici, Budé précise avoir eu recours à un témoin dont il vante l'admirable ancienneté, et qu'il a trouvé à Paris, dans la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor. Si on se fie au catalogue élaboré en 1514 par Claude de Grandru, qui répertorie un seul évangélière grecque sous la côte B19, il s'agirait de l'actuel manuscrit de Paris, BNF supplément grec 185, que l'on peut trouver sur Internet, disponible, daté du XIIIe siècle. Quant au rôle joué par Jérôme dans l'établissement de la Vulgate tel qu'on l'a lisé à son époque, Budé va plus loin que voilà ou que la préface d'Erasme en 1505. En effet, il déclare d'emblée qu'une traduction si maladroite n'est pas de Jérôme. Plus loin, il invoque, comme argument contre la paternité traditionnelle de la Vulgate, le style du vrai Jérôme, alors il cite « Eorum quistilum eius noerunt ». Alors, est-ce que c'est des amis anglais ? On ne sait pas. Donc, le vrai Jérôme, père dont Budé était par ailleurs un lecteur assidu, comme l'éprouvent ses carnets autographes conservés à Genève. Voyons à présent le passage principal à ce sujet, qui est aussi l'amorce de la digression, donc de cette digression sur le Nouveau Testament. Elle est fournie par deux passages parallèles, Luc chapitre 10, verset 1 et verset 17, où Budé trouvait à chaque fois, en grec, le chiffre de 70 disciples du Christ, hebdomé quanta, au lieu de 72 de la Vulgate, septuagintaduos, respectivement, puis septuagintaduo. Voici qu'il aborde sèchement la question, je cite « Je n'ignore pas que de partout on jettera les hauts cris. Cet interprète que l'on croit à tort être Saint Jérôme, jouit d'un crédit inébranlable. La version usitée chez nous par l'assentiment de tant de siècles est considérée comme sacro-sainte et beaucoup s'écrit qu'on n'y saurait toucher sans commettre un énorme sacrilège. Pour moi, je tiens comme sacro-saint le récit de Luc qui, lui, a écrit du grec. » Fin de citation. L'hypothèse extrême de Budé offrait quand même un avantage. Elle permettait de critiquer raisément le texte de la Vulgate sans pour autant mettre en cause l'excellence intellectuelle de Saint Jérôme. Mais un tel point de vue ne pouvait que déranger. Comme le prouve une réaction contemporaine, celle de l'italien Jérôme Aleandre, « Girolamo Aleandre », qui, avant de s'illustrer contre Luther, avait séjourné à Paris, notamment depuis juin 1508 et s'y trouvait donc au moment de la parution des annotations au pendect. Dans ses adversariats, sorte de journal dont la première date mentionnée le 9 septembre 1508, Alexandre ne retient de l'ouvrage de Budé rien d'autre que sa mise en cause de Jérôme, qu'il désapprouve, bien évidemment. Au-delà du rôle de Jérôme dans l'établissement de la Vulgate, Budé s'insurge sur les raisons de pure conservation qui soutiennent son adoption au sein de l'Église. Voici ce qu'il écrit dans une autre digression. Il va falloir que je trouve la page. voici ce qu'il écrit dans une autre digression sur le Nouveau Testament, d'ailleurs qu'il appelle « Instrumentum noum » en prenant l'expression à Jérôme et Augustin. Je cite « Attendons-nous à être moqués de ceux qui ne tiennent nul compte des évangiles grecs et de tout le nouvel instrument de notre foi. » Donc « Instrumentum noum fidei nostrai » à savoir l'édition des apôtres et des évangélistes. Leur seule raison c'est que notre traduction latine est reçue par toute l'Église d'Occident. On croit vraiment qu'on a voulu en accepter expressément les erreurs et que par un acte solennel on lui a donné sur l'original grec une préférence éclatante. Qui plus est, ces gens ont ignoré la langue grecque je parle de ceux qui sont venus après Jérôme et Augustin. C'est comme s'ils prétendaient que les serments prélevés d'un pied de vigne ou d'un arbre étaient de meilleure qualité que les plans même d'où ils ont poussé. Fin de citation. Premier ouvrage presque de jeunesse les annotations pendectes sont ainsi remplies de cet esprit iconoclaste dénonciateur de ténèbres des ténèbres où s'attardaient ceux bien nombreux à Paris qui ne suivaient pas les orientations du meilleur humanisme italien modèle de rigueur philologique et d'encyclopédisme savant. Même si Budé sait bien qu'il ne fait pas oeuvre de théologien ni d'exégèse scripturaire mais de grammaticus à la manière de policien il a une claire conscience de la portée révolutionnaire d'une révision de la Vulgate d'après le texte grec. Si les annotations de Budé ont bénéficié d'une bonne diffusion en dépit de leur contenu spécialisé comme on atteste les réimpressions leur réception ne fut sans doute pas aussi large les premières années sauf peut-être chez les juristes comme Ulrich Zazius ou André Alciar. Le témoignage offert par le premier recueil de lettres de Budé publié en 1520 montre que l'événement fondateur de sa rénommée européenne est bien la parution en 1515 du D.A.C. et Partibus et Ius ouvrage basé sur le thème très en vogue du luxe dans l'histoire romaine. Cette réception sélective aide sans doute à comprendre pourquoi Erasme lorsqu'il composait à marche forcée incité comme on l'a dit par l'imprimeur Froben ses annotations au Nouveau Testament n'avait pas encore remarqué sans doute la digression de Budé. En effet dans sa note Luc chapitre 1er verset 4 on voit en tout temps d'un page Érudit Tousès ou Éritatem Erasme met en scène sa découverte tardive surprise des rouvertes tardives de l'ouvrage de Budé que lui signale son ami Beatus Renanus attirant son attention sur la traduction de l'insipide de Luc Or à ce même endroit un peu plus bas Erasme c'est surligné deux fois mentionne précisément les diverses productions de Budé jusqu'aux plus récentes comme le DAC je cite à peine avait-il donc Budé à peine avait-il dans la traduction du De Plaquitis Philosophorum du Pseudo-Plutarque manifester pour la première fois ses talents et laisser tous les autres bien derrière lui que dans les annotations qu'il a écrites sur les Pandectes c'est merveille comme il s'est dépassé lui-même et de nouveau dans son DAC de Partibuséius « Dieu immortel quel progrès dans l'érudition le jugement l'éloquence homme qui assurément mériterait pour l'honneur des lettres de vivre plus d'une vie et celles-ci lui sont d'autant plus redevables qu'il les cultive bénévolement fin de citation mais ça continue encore pendant plusieurs lignes à l'autre bout de la digression Erasme revient à la vulgate et cite en entier la version de Budé pour discuter quelques points de la traduction à ce moment de 1516 l'amitié l'amitié pardon épistolaire d'Erasme et Budé n'était à notre connaissance pas encore entamée justement dans la première lettre qui nous en reste datant du 1er mai 1516 et publiée en octobre de la même année dans le recueil erasmiens des épistolaes à l'Iquot Budé répond à une lettre précédente perdue où Erasme outre lui recommander son nouveau testament l'inviter à lire l'édition des tragédies de Sénèque parue chez Josbad en 1514 avec notamment ses notes critiques dans sa réponse Budé évoque rapidement le Sénèque mais déclare l'avoir assez vite abandonné pour se mettre à la lecture du nouveau testament qu'il a découvert qui l'a découvert nous apprend par l'intermédiaire de son ami juriste François Delouane lequel lui aurait montré l'éloge le concernant l'éloge qui l'a surpris et flatté bien assurément les premiers échanges de leur correspondance à laquelle je me permets de vous renvoyer à la belle édition de Madame de la Garandrie comprennent ainsi la discussion approfondie de leurs traductions respectives des passages de l'évangile de Luc où en quelque sorte ils mesurent leurs capacités et leurs compétences dans un style mêlant politesse de roi assaut d'amabilité et badinage épistolaire classique je rappelle juste que dans la lettre du 26 novembre 1516 Budé promet d'envoyer à Erasme de nouvelles notes critiques à la Vulgate des notes qu'Erasme a peut-être reçues peu après mais que Budé finira par publier dix ans plus tard en 1526 au sein de ses secondes annotations au pendect annotationes reliquae où l'on trouve quelques-unes donc quelques-unes de ses annotations touchant l'évangile de Luc et les actes des apôtres un mot de conclusion si vous me permettez voilà malgré le terrain de convergence offert par la connaissance du grec il faut souligner la différence de Budé par rapport à Erasme bien qu'il soit sensible aux questions religieuses en tant que chrétien et en tant qu'humaniste parisien donc dans le contexte très imprégné de théologie que l'on connaît Budé incarne un point de vue autre homme de cour laïc père de famille et juriste il représente magnifiquement le courant de l'humanisme juridique le corpus iuris de Justinien forme la base de son savoir et la matrice de sa forma mentis notamment les normes digestes en 50 livres auxquels Budé consacre ses annotations d'autre part mais nous n'avons pas le temps de développer ici Budé n'a pas cessé de lire les écritures et les pères en historien et en linguiste comme on le voit dans ses deux autres ouvrages d'érudition le DAC déjà cité et les commentaires de la langue grecque de 1529 où brille sa connaissance de la patristique grecque sa ligne de réflexion religieuse qui évolue sur le modèle de l'enquiridion d'Erasme loué dans sa correspondance s'exprime dans les dégressions chrétiennes de ses ouvrages d'érudition et surtout dans son testament spirituel de 1535 le passage de l'hélénisme au christianisme de transito hellénismi ad christianismum enfin la sensibilité de Budé pour la philologie biblique détermine sa volonté constante de préserver des attaques de la Sorbonne l'étude désintéressée du grec et de l'hébreu aboutissant à son action efficace auprès du roi en tant que chef de file de l'humanisme parisien pour promouvoir la fondation d'un collège de lecteurs royaux j'évoque là les débuts de l'actuel collège de France je vous remercie merci beaucoup et d'avoir respecté l'horloge et surtout de cet exposé très intéressant des points de contact mais aussi évidemment des divergences entre érasmes éludés et d'un collège de l'actuel de l'actuel – Sous-titrage FR 2021